Plusieurs ont été surpris d'apprendre cette semaine que Revenu Québec allait maintenant recourir à l'envoi de textos ou de courriels pour communiquer avec les contribuables. Parce que cette pratique, elle est souvent synonyme de fraude. Et devant le tollé, voilà que tout ça a suscité, l'agence gouvernementale a tenu aujourd'hui à remettre les pendules à l'heure. Catherine Bouchard. Revenu Québec enverra désormais des notifications par texto ou courriel aux contribuables. Le changement a été annoncé cette semaine. Il suffira de cocher une case dans votre déclaration de revenu 2023 pour s'y abonner. Mais plusieurs craignent la confusion avec les tentatives de fraude, déjà nombreuses par texto. Ça se peut pas qu'ils viennent faire ça. Fait que toutes les arnaques et les fraudes qu'il y a, surtout qu'on vient d'avoir le rapport du Centre canadien d'antifraude, le Québec est numéro un au niveau des fraudes et des arnaques. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Revenu Québec a tenu à apporter des précisions samedi. « Aucune information confidentielle ne sera demandée par courriel ou message texte. Il n'y aura pas de lien cliquable ou de transfert bancaire par ces moyens de communication. Les citoyens recevront seulement des notifications lorsqu'un changement important est apporté à leur dossier. » Revenu Québec réitère que le seul endroit sécuritaire pour consulter votre dossier, c'est directement sur leur site Internet ou encore sur la ligne téléphonique prévue à cet effet. Mais ces explications ne convainquent pas les experts. Ça fait longtemps que c'est noir sur blanc, les banques. On vous demandera jamais de renseignements personnels. On vous demandera pas vos mots de passe, vos NIT. Et les gens continuent à répondre ces informations-là à des textos d'hameçonnage. Ça fait des années qu'on s'évertue à dire à la population générale de pas faire confiance à des textos qui arrivent de Revenu Québec, en guillemets, évidemment, de fraudeurs. Et là, on apprend que finalement, ces textos-là vont être utilisés, cette manière de communication-là va être utilisée, malheureusement sans grand bénéfice ou sans bénéfice clair. Donc, c'est pas très évident, en fait, pourquoi est-ce que Revenu Québec va aller de l'avant avec une méthode de communication qui peut induire autant de risques. La population ne semble pas non plus adhérer à cette mesure. Non, je trouve pas que c'est une bonne idée, parce que c'est déjà complètement l'agent. C'est pas normal, le gouvernement va t'envoyer un message texte. J'ai eu de la fraude de Revenu Québec. Puis quand j'ai appelé, plutôt que d'ouvrir le texto, c'était de la fraude. Revenu Québec assure s'inspirer des meilleures pratiques. Mais les experts, eux, craignent une nouvelle vague de fraude par texto dans les prochains mois qui pourraient s'avérer plus fructueuses que les précédentes. Catherine Bouchard, TVN, Montréal.